Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un get ready en mode mariage. C'est l'été, les mariages ont commencé, sont déjà commencé depuis longtemps, vont bientôt arriver. Donc c'est l'occasion de vous faire un petit get ready à ce sujet. Je commence avec mon Elixir 7.9 d'Yves Rocher pour hydrater ma peau. Et je vais utiliser un baume de chez Pure Altitude pour hydrater mes lèvres. Et ensuite je teste la base yeux de Laura Mercier en teinte 8. Alors elle est à base d'argile naturelle a priori. Parce que je me disais que par rapport à la primer potion d'Urban Decay ou la shadow insurance de Too Faced, je la trouvais assez sèche. J'ai toujours l'impression que les autres bases sont un peu grasses et celle-ci est relativement sèche sur l'oeil. Ce qui est très agréable et qui me donne l'impression d'avoir une meilleure tenue du coup. Elle est aussi plutôt pas mal pour unifier la paupière. Ensuite je vais utiliser un creamy shadow d'Urban Decay Whipped. Alors je crois que ça n'existe plus. En fait le mien est tout séché. Je vais un peu galérer à l'appliquer d'ailleurs. J'ai raclé les fonds et ensuite il est parti à la poubelle malheureusement. C'est bien bien dommage parce que j'aimais beaucoup ce fard crème. Je l'applique sur toutes les paupières mobiles pour avoir le petit côté irisé, léger, à la fois transparent. Je l'estompe légèrement en doigts. Et ensuite je vais utiliser ma Matte Eye Palette avec le fard Chantilla en coin externe pour venir donner un petit peu de profondeur à mon maquillage. Je reproduis exactement la même chose de l'autre côté. Et je vais venir unifier et estomper au niveau du coin interne et sous l'arcade avec Tufty Suede de la même palette. J'applique la méthode du tight lining avec mon crayon de colle Clarins. Et je vais poser un eyeliner brun. J'avais envie de quelque chose de très doux. Je vais mettre un rouge à lèvres derrière qui est assez flashy. Et le liner brun est tout de suite un peu plus doux qu'un liner noir classique. Donc je le pose avec un petit pinceau biseauté de chez Sephora. Et sinon j'ai tendance à acheter mes pinceaux biseautés pour l'eyeliner chez Réserve Naturelle en fait. Ils ont des petits pinceaux qui ne sont pas très chers, qui sont parfaits pour cet usage là. Et comme ils ne sont pas très chers, ça vous permet d'en avoir plusieurs. Donc voilà, je trace la pointe. J'essaie de faire quelque chose d'assez fin en extérieur. J'allonge un petit peu la pointe de l'autre côté car elle était un peu plus courte. Et c'est à peu près tout pour les yeux. Je vais passer au teint avec ma CC Cream de chez Bourgeois. Que j'applique toujours à l'aide de mon Beauty Blender. Bien sûr tout le visage, de façon unie. Et comme je ne suis pas spécialement fatiguée, je n'ai pas de cernes trop marquées. Je n'ai pas utilisé d'anti-cerne. Pour les sourcils, j'utilise mon fard brun foncé de la Madeye Palette. Et je vais poser mon blush, qui est un petit nouveau, de chez Soap & Glory, que j'ai trouvé à Londres la semaine dernière. Alors j'adore ce nom, Sexy Mother Blusher. Excellent. Donc il est très très pigmenté. D'un autre côté, il faut qu'il tienne toute la journée. Si vous allez à un mariage, disons toute l'après-midi, plus la soirée. Et après, il a un format assez pratique à emporter. Il s'applique très facilement, il s'estompe sans difficulté. Moi vraiment, j'adore. On peut vraiment moduler l'effet. En plus, en rajoutant un peu de produit. Donc c'est Pinker Bell celui-ci. Je crois qu'il y en avait trois dans le rayon. Ensuite, je vais finir mon teint avec la poudre Flower Perfection de chez Bourgeois. qui va me permettre d'allonger la tenue de mon maquillage, d'avoir un teint un peu plus mat, tout simplement parce qu'il fait chaud et que j'ai pas très envie de luire à la fin de la journée. Je vais fixer mes sourcils avec mon brow drama, petit passage prochainement chez l'esthéticienne pour refaire un peu la ligne que je suis incapable de garder toute seule. Et mon Big Eyes de Maybelline. Alors c'est un peu la déception ces deux derniers jours. Le mascara a six mois certes, mais je trouve... Alors je sais pas si c'est la chaleur, si c'est de l'utiliser quasiment tous les jours. Mais je trouve que la texture de mon mascara s'est beaucoup, beaucoup épaissie. Ce qui fait que je suis vraiment obligée d'essorer la brosse quand je m'en sers. Alors que j'avais vraiment pas à le faire au début. Ce qui est pas très pratique, surtout avec la petite brosse, parce que ça la fait des deux côtés du flacon évidemment. Avec la petite brosse pour les signes du dessous, s'il y a le moindre paquet, c'est vraiment pas très joli à cet endroit là. Alors pour les lèvres, je vais opter pour un soap and glory aussi. Que j'ai ramené également de Londres. Donc qui s'appelle Man Trap. Qui est un joli rouge-rose brillant. Et je vais utiliser ma Prep Plus Prime de MAC. Pour allonger sa tenue. Donc je tapote un petit peu de poudre sur les lèvres. On peut voir que ça le matifie. Le produit absorbe la poudre en fait. Donc je le pose bien partout. Je souffle un petit peu pour enlever l'excédent. Parce qu'il faudrait pas que vous ayez l'air d'avoir pris de la cocaïne quand même. Et je remets une couche de rouge pour retrouver la brillance. Et là normalement vous allez prolonger la tenue de votre rouge à lèvres sur à peu près toute la journée. Je passe à la coiffure donc avec ma petite nouvelle, la Tangle Teaser que j'ai aussi ramené de Londres. Alors je suis assez contente parce que c'est vraiment un produit dont j'ai beaucoup entendu parler et qui tient ses promesses. Savoir que j'ai les cheveux très épais qui ont tendance à faire des nœuds pas possibles. Et en général je m'arrache la moitié des cheveux en me les brossant. Alors que là vraiment pas du tout. Et je vous ferai une petite revue plus détaillée sur le blog bientôt. Alors j'ai besoin de texturer un petit peu mes cheveux. Donc j'utilise un shampoing sec de chez Baptiste qui en plus rafraîchit un peu le tout. Donc on chite, on masse un petit peu, on laisse poser une minute et on brosse pour enlever l'excédent. Et surtout pour les brunes comme moi, enlever tout le côté blanchi. Alors pour la coiffure, je ne vais vraiment pas faire compliqué. Je vais faire deux nattes, donc légèrement de côté, parce que je trouve ça plus joli que l'arrêt au milieu. Et je pars légèrement en travers derrière du coup pour récupérer à peu près la même épaisseur de cheveux des deux côtés. Donc là, rien de difficile, des nattes comme le Rheingles, comme le Pocahontas, comme que vous étiez petite. Donc on tresse, on attache. Et comme je ne vais quand même pas aller à un mariage en mode Pocahontas, sauf si c'est un mariage déguisé, je vais les remonter par-dessus ma tête pour créer une couronne. Alors c'est vraiment la façon de faire une couronne de nattes qui est la plus simple au monde. Deux traits sur le côté, on remonte, on rentre la partie de natte en dessous de l'élastique par-dessous la natte pour la cacher, on épingle. Et alors c'est vraiment la deuxième natte qui va vous permettre de faire tenir le tout, parce que là ça tient un peu dans le vide. Et l'une raccrochée à l'autre avec la natte, ça permet vraiment de le faire tenir. Alors j'ai natté très peu serré aussi, parce que je voulais des nattes assez épaisses, et ça me permet d'avoir une espèce de fausse mèche sur le côté également. Voilà, donc c'est très simple. Vous pouvez rentrer les petites mèches qui rebiquent avec des petites épingles. Pareil, là derrière j'ai une petite mèche qui revient un peu bizarrement, je vais l'épingler au-dessus pour qu'on ne la voit plus. Et on passe à la tenue. Donc moi j'ai sorti une petite robe bustier, que j'ai achetée à la Réunion chez mes parents à la Halle. Donc il est possible qu'elle ait été ici aussi. Donc petite robe à fleurs avec un ruban pour serrer à la taille, un joli petit détail. Et j'ai sorti mes Mélissa, que je sors très rarement finalement, mais les Lady Dragon avec un cœur, qui étaient mes chaussures de mariée. Très confortable, un talon pas trop haut, parfait pour tenir toute la journée. Et danser toute la nuit. Niveau bijoux, encore un petit nouveau qui me vient de Londres. Si on suit les règles de savoir-vivre, parce que oui j'ai lu les règles de savoir-vivre quand j'étais petite, ma mère avait le bouquin, donc je les ai lus. Une femme ne porte pas de montre. Alors moi je trouve ça pâté pratique. Et comme à un mariage, je ne vais pas non plus regarder ma montre toutes les deux minutes, ou regarder mon portable toutes les deux minutes, j'ai opté pour un petit collier montre. Les boucles d'oreilles me viennent de chez Réserve Naturelle. Elles sont toutes simples, assez élégantes, argentées, vraiment pas imposantes. Et la tenue au complet avec ma petite pochette. Alors si vous avez un appareil photo à mettre dedans, surtout si c'est un réflexe comme le mien, la petite pochette, on va pouvoir la mettre de côté. Mais bon, on va dire qu'on y va avec la petite pochette, c'est plus élégant. Comme la petite pochette n'est pas totalement inutile, je vais y mettre la miniature de mon parfum, mon rouge à lèvres, éventuellement mon vernis, bon là je l'ai mis uniquement sur les pieds, puisque je ne peux pas en porter sur les doigts actuellement, et un mini miroir, mouchoir, etc. Et voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501